Le 20 janvier 2021, Joseph Biden est officiellement investi président des Etats-Unis, succédant à Donald Trump suite à l'élection présidentielle de 2020. Et cela au mépris des différentes prédictions d'un mouvement idéologique désormais bien connu, le mouvement QAnon. Depuis plusieurs mois, selon les participants à ce mouvement, Biden ne devait pas être investi à la place de Trump, il devait être arrêté avec de nombreuses autres personnalités politiques, et Trump devait continuer à être président. Le canard réfractaire a fait une vidéo à ce sujet, en la titrant « Voilà pourquoi QAnon est mort le 20 janvier 2021 ». Et aujourd'hui, dans cette vidéo Clash, je vous explique pourquoi je pense exactement l'inverse. Bon, étant donné mon passif avec Johan du canard réfractaire et les différentes vidéos qu'on a fait ensemble, vous savez bien qu'ici, on ne va pas parler de Clash, on va plutôt essayer de répondre à cette vidéo et de faire un complément. Je vais résumer très simplement cette vidéo. Première chose, le mouvement QAnon fait des prédictions. Deuxième chose, les prédictions de QAnon sont contredites dans les faits. Conclusion, le mouvement QAnon est mort. Et autant les deux éléments de base de la réflexion sont très très bien expliqués dans la vidéo, autant cette conclusion, elle ne va pas de soi. Et pour vous montrer que QAnon peut survivre, on va parler d'exemples du passé. En 1956, un article de psychologie sociale va faire couler beaucoup d'encre. Et d'ailleurs, il en fait encore couler beaucoup aujourd'hui. C'est un article de Léon Festinger qui développera l'hypothèse de la dissonance cognitive, que vous connaissez peut-être déjà, et qui repose sur une histoire intéressante. Cette histoire, c'est celle que je vais vous raconter maintenant. En 1954, une dame prétend que l'Apocalypse aura lieu le 21 décembre. Elle a obtenu l'information grâce aux communications provenant d'une autre planète, communications qu'elle recevait grâce à de l'écriture automatique. Au fil des mois, les prédictions de cette dame sont partagées. Elle avertit pas mal de monde, beaucoup ne la croient pas, mais ceux qui y croient abandonnent parfois leur travail, leur famille, leur communauté, pour être sauvés de l'Apocalypse. Parce que, oui, il y a bien Apocalypse le 21 décembre, mais les extraterrestres qui préviennent la dame lui ont donné un lieu de rendez-vous avec une soucoupe volante qui viendra sauver tous ses adeptes. Huit chercheurs, dont M. Léon Festinger, se sont infiltrés dans cette mouvance. Ce qu'ils veulent, c'est voir ce qui se produit, lorsque cette dame et ses adeptes se retrouvent le 22 décembre, sur le sol terrien, sans Apocalypse. Comment ces personnes réagissent ? Vont-ils se retourner contre cette dame ? Vont-ils retrouver leur famille et se rendre compte de leur erreur ? Le 22 décembre arrive donc fatalement, et il y a d'abord un long moment de flottement. Personne ne comprend trop pourquoi ils sont encore là, et alors qu'on pourrait croire que la secte est morte à la suite de cet échec, la dame reçoit un nouveau message des extraterrestres. Cette fois, c'est pour leur annoncer que leur mobilisation a permis d'éviter l'Apocalypse, et que donc, il n'y avait pas besoin de soucoupe volante, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Cette communication est ensuite répercutée, et elle rassure les adeptes. Certains pensent que leur participation à cette mouvance a finalement réussi à sauver le monde. C'est quand même incroyable. Alors qu'encore une fois, la prédiction qui a fondé le mouvement, elle a été complètement contredite. Finalement, cette secte, elle est bien morte désormais, puisque dès 1955, cette dame va fuir tous les procès et couper tous les contacts avec ses anciens adeptes, mais sur le moment, les preuves n'ont absolument pas suffi à défaire la croyance. J'ai un autre exemple, plus récent, et non, ça ne concerne pas la fameuse fin du monde de 2012, mais plutôt un autre phénomène qui s'appelle les cercles de culture. En 2018, un cercle de culture apparaît à Saraltroph, en Lorraine. Des collègues de YouTube du courant zététique se saisissent de l'information et vont voir sur place. Ce qu'ils attendent, ce sont les spécialistes autoproclamés des cercles de culture, qui pensent pour une grande partie d'entre eux que ces formes géométriques sont tracées par des forces mystiques ou des êtres célestes ou des extraterrestres, parce que c'est quand même assez classique. Les YouTubers veulent voir comment ces personnes qui viennent sur place vont expliquer ce phénomène. Évidemment, pas mal de monde dit que ces tracés sont humains, mais il y en a aussi beaucoup qui disent que c'est extraterrestre, que c'est chargé en énergie, que ça vient d'être céleste, etc. Et parmi ces gens, on a même des gens qui ont écrit des livres et se prétendent vraiment experts sur le mystère des crop circles, donc les cercles de culture. Sauf qu'en réalité, ces YouTubers ne sont pas sur place par hasard. Ce sont eux qui ont réalisé le cercle de Saraltroph. Ils ont même filmé le dessin en pleine réalisation. Donc, ils savent que le cercle est d'origine humaine. Ce qui change tout, parce que ça signifie que les experts qui parlaient d'énergie spirituelle et d'extraterrestre avaient forcément tort. Alors, arrive le moment fatidique où les vidéos sortent. Désormais, tout le monde sait que ce cercle est d'origine humaine. On le voit en train d'être fait. On voit également que les récits des personnes qui viennent analyser le phénomène sont complètement contredits. Alors, comment vont se comporter les soi-disant experts face à cet échec ? Vont-ils perdre toute crédibilité face à leur audience ? Vont-ils s'excuser, revoir leur méthode d'analyse ? Est-ce que le mouvement ésotérique autour des cercles de culture est mort avec cet échec cuisant ? Eh bien, au début, les experts disent avoir été piégés. Ils disent qu'ils sont choqués par les méthodes employées par ses collègues vidéastes. C'est de la communication de crise en fait assez classique. Il nie l'intérêt de la démarche des vidéastes. Mais au fil du temps, la communication de crise va laisser place à une autre explication qui est assez formidable. En réalité, les êtres célestes se sont servis des auteurs du cercle et du coup des vidéos pour tracer le cercle de culture. Et du coup, c'était bien un cercle extraterrestre avec un biais humain. Aujourd'hui encore, cette mouvance ésotérique, elle a pas mal d'adeptes. Ces deux histoires, moi, elles me font beaucoup penser à la situation actuellement de QAnon. On a des adeptes qui sont dans une croyance forte, qui se sont engagés dans cette croyance, en allant parler à des gens qui ont cette croyance, en participant à des événements relatifs à cette croyance. Ces adeptes vont développer un attachement affectif à cette croyance et aux autres personnes qui croient. Et vu que cette croyance est perçue comme hors normes par le reste de la société, en fait, elle va dériver très facilement vers quelque chose de potentiellement nocif pour ces personnes. Couper les adeptes de leur famille, de leurs amis, leur soutirer de l'argent pour la cause, monopoliser leur vie finalement et leur faire perdre leur liberté d'action. Il faut vraiment voir que ce type de mouvement est une forme de relation, un peu comme une relation amicale ou amoureuse qui devient toxique au fil du temps. On tombe un peu amoureux de nos idées comme on tombe amoureux d'une personne. Et ce partenaire, si au début il nous apporte du réconfort, du soutien, l'attachement qu'on ressent peut faire aller très très loin. S'éloigner de nos proches, dépenser sans compter du temps et de l'argent, subir une emprise mentale, de la violence, des souffrances. Et quand on s'en sort, la première chose qu'on se demande, c'est pourquoi. Pourquoi on a accepté de subir ça aussi longtemps ? Et si vous avez subi une relation toxique ou si vous avez été dans ce cas de dérive sectaire, vous savez ce que c'est. Nos idées peuvent être aussi toxiques que nos relations et nous enfermer. Et on est tellement attaché à nos idées et à nos proches qu'en fait, on peut aller très très loin dans ce truc-là. C'est quoi le rapport entre ce que je vous dis là et le sujet de ma chaîne qui est au départ la politique ? Au moment où j'écris cette vidéo, nous sommes à un an d'une élection présidentielle qui a quand même des enjeux très importants. Et je commence déjà à recevoir des commentaires prosélites qui bromeuvent tel ou tel candidat. Ce que je veux dire, c'est que les dérives dont je viens de parler là, on risque de les subir bien fort dans les mois qui viennent sur la scène politique. Alors évidemment, ce ne sera pas forcément au point où sont arrivés les adeptes des exemples dont j'ai parlé. Mais il va vraiment falloir qu'on fasse très attention à ce qu'on fait. Personnellement, en 2017, j'ai vécu des conversations assez surréalistes sur notre président actuel, Emmanuel Macron. A l'époque, il avait été conseiller de François Hollande, ministre de l'économie, puis candidat. Et il y avait chez des personnes que je connais un enthousiasme envers ce candidat, un enthousiasme qui était vraiment hors de propos, vu le parcours de M. Macron, et vu ce que je connaissais de ces personnes, de leurs intérêts et de leur raisonnement politique, de leur positionnement politique. C'était complètement décorrélé. Et j'ai eu des gens, et vraiment, je pense que c'est le cas de pas mal d'entre nous, des gens qui, pendant toute l'année 2017, essayaient de défendre Emmanuel Macron à forcément défendre l'absence de programme, l'amitié avec des entreprises à but monopolistique, les dizaines de milliards donnés à des entreprises sans aucune contrepartie. À l'élection, ils exultaient, ils disaient que la France allait changer de visage, on allait avoir des modes de décision horizontaux, avec une prise de pouvoir des citoyens. Et après, au fil de l'année 2017, c'est devenu une défense bien plus molle, d'abord avec l'histoire du président jupitérien, ensuite encore plus molle avec la réforme de l'ISF. Finalement, à la fin, ces gens se sont sentis vraiment trahis et dégoûtés. Et franchement, ça, ça me fait vraiment penser à QAnon aussi. Ça me fait penser à ces gens qui croient que des extraterrestres veulent communiquer avec eux et les aider. On tombe tellement amoureux de l'idée qu'on ne veut pas s'en défaire, même face aux faits. Et on a tellement investi dans cette idée que la séparation est extrêmement brutale et douloureuse. Alors comment lutter contre ce mécanisme en général sans pour autant abandonner tout militantisme ? Moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire face à ça, c'est de toujours garder une part de doute. Même dans les projets dans lesquels je suis le plus investi, je garde ouverte en moi la possibilité que mes contradicteurs aient raison. Alors, ça crée évidemment une contradiction, parce que pour s'investir dans une idée comme dans une relation d'ailleurs, il faut y croire. Mais le doute, c'est vraiment ma porte de sortie. J'y crois, mais si la croyance me fait souffrir, le doute me permet de sortir. C'est pas sûr que j'utilise un jour cette porte de sortie, mais si j'en ai besoin, elle existe, elle est là. Et si un jour une personne que vous connaissez se retrouve dans une pensée ou dans une relation nocive pour elle-même, c'est ce doute qu'il faudra essayer de faire naître. C'est une porte de sortie qu'il va falloir créer, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir attendre en espérant que cette personne se serve elle-même de sa propre initiative de cette porte de sortie. Pour la présidentielle qui arrive, et même pour toutes les élections, vous pouvez aussi vous prémunir du fait que l'amour rend aveugle. Comme ça, ça vous évite de vous créer de faux espoirs, d'être ensuite déçu et dégoûté. Pour ça, il vous faut une méthode vraiment plus fiable que votre intuition pour décider de votre bulletin, et il se trouve que j'ai fait une vidéo sur ce sujet. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des gens. Vos commentaires sont les bienvenus, et d'ailleurs, en allant voir cette vidéo sur ma méthode pour choisir un candidat, allez aussi voir les commentaires, puisque les spectateurs ont eux aussi partagé des méthodes vraiment intéressantes pour choisir leur candidat. On se retrouve dans cette vidéo. Merci. 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 Merci.